Bonjour à tous et à tous Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Donc J'ai changé de fond Comme vous pouvez le voir Je suis sur mon lit avec mes photos Mes étagères et tout Donc dites moi si ce fond vous plaît dans les commentaires Ca sera sûrement le fond de la prochaine vidéo Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 25 février Demain Marianne vient Et nous ouvrons le swap Donc ce n'est pas un swap d'équitation Et vu que vous me l'avez beaucoup demandé On va faire la vidéo Donc ça sera la vidéo que vous verrez après celle-ci Et je suis toujours malade Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne Qui sera une série de vidéos Qui sera 10 fées sur Donc aujourd'hui je fais 10 fées sur ma jument La prochaine fois sera peut-être 10 fées sur moi Etc Après on va faire 10 fées sur Comment choisir son cheval Nanana Nanana Donc on va commencer tout de suite Donc j'ai une feuille avec écrit tout Voilà parce que je suis une tête en l'air Et que je ne sais jamais retenir mes vidéos Du coup il me faut une feuille avec écrit ce qu'il faut voir là dessus C'est passionnant Je suis trop excitée de pouvoir ouvrir le swap demain Voilà Let's go Donc Premier fait sur ma jument Vous vous l'appelez Mala ou Malaghena Mais en fait son nom complet c'est Malaghena 24 De l'élevage Richard du Pont-Ferrier Voilà Elle a un nom trop long pour moi Du coup on l'appelle Mala Deuxième fée Fée number 2 Mala n'est pas baie Mala est baie cerise Voilà Sur ses papiers il y a écrit qu'elle est baie cerise Donc Fée numéro 3 Mala a déjà eu deux poulains Donc Bonito et Kasi Donc Mala si tu passes par là je te fais plein de gros bisous En fait c'est une amie à moi Que je montais avec elle avant Et bah en fait elle a acheté la fille à ma jument Avant que je rencontre Mala Donc je ne savais pas au début Mais après du coup vu que j'ai acheté Mala je l'ai su Voilà Et un autre poulain qui s'appelait Bonito Néros 4 J'ai eu Mala le 18 novembre 2014 Voilà donc c'est notre date Ça fait un peu plus d'un an Fée numéro 5 Ma jument est susceptible Voilà Quand je dis ma jument est susceptible C'est à dire que Si je vais engueuler Mala C'est à dire que Je vous donne un exemple tout con Je marche Elle est en l'école à côté de moi Je marche Elle essaye de me doubler Du coup je l'arrête Je la fais reculer Je lui dis non Tu réserves à moi Et bah en fait elle va me doubler Voilà Elle est tellement susceptible Qu'elle est capable de me bouder Juste pour ça Ou si je vais être à cheval Et que je sais pas Je vais l'engueuler Parce qu'elle fait un truc Vraiment pas bien Qu'elle va Je sais pas moi J'en sais rien J'ai pas d'exemple Ou je vais lui mettre Un petit coup de travail Bah madame Elle va bouder Voilà au moins pendant 10 minutes Elle va bouder Et après ça va être une chueuse Et voilà C'est une jument Fait numéro 6 On a fait une grosse chute Toutes les deux C'est à dire qu'on a déjà panaché Donc pour ceux qui savent pas Ce que c'est panaché C'est tout simplement Quand le cheval va sauter Et qu'il va en fait rentrer dans l'obstacle Et tomber Donc avec sa cavalière dessus Que moi j'ai décollé Et que je me suis retrouvée sous ma jument Voilà Plus de peur que de mal On a rien eu Heureusement pour nous Et voilà Et du coup on s'est fait une grosse peur Moi j'ai peur de l'obstacle Maintenant un petit peu Parce que j'ai peur de retomber Et que ma jument se blesse Fait numéro 7 Mala a une malformation au dos Alors elle a une malformation au dos Je vous rassure tout de suite Elle n'a aucune douleur Et ce n'est pas dangereux pour elle C'est pas C'est pas dangereux pour elle Tout simplement Elle n'est pas en danger à cause de ça En fait ce qui se passe C'est que Je vais vous faire un petit dessin Là il y a son encolure Là il y a son garrot Et en fait son dos fait comme ça Et ici Il y a deux boules en fait Tout simplement Elle avait deux boules quand je l'ai acheté Maintenant on n'en voit plus qu'une Donc celle qui est au niveau du cul Mais en fait c'est une malformation Sur son dos Mais ça ne pose aucun problème Sauf qu'elle ne muscle pas Voilà Elle a beaucoup de mal à muscler Et en fait si on muscle Trop d'un coup C'est à dire il faut y aller doucement Pour la muscler Parce que si on muscle trop d'un coup Ça va lui déclencher des douleurs Du coup on y va doucement Et là ça fait un an et demi que je l'ai Et ses deux boules sont pratiquement plus visibles Elle a vu le véto il n'y a pas longtemps L'ostéo Et elle n'a aucun soucis Son dos va très bien Fait numéro Bah 8 Fait numéro 8 Mala a un morceau de lèvre en moins Alors Vous voyez la lèvre là comme ça Et bah Mala n'a plus sa lèvre supérieure Tout simplement parce qu'elle s'était mordue Comme ça Et en fait elle s'était sectionnée toute la lèvre là Elle avait un trou En fait au lieu d'avoir le pot Du coup on a essayé de recoudre Ça n'a pas tenu Et du coup on lui a carrément fait enlever le morceau Parce que ça ne tenait pas Ça pendait C'était moche Et bah du coup on a fait enlever le morceau de lèvre Et elle a un morceau de lèvre en moins Ça ne le dérange pas On pensait qu'on allait voir ses dents Que ça allait être très moche Mais du coup ça ne se voit même pas Donc voilà Cet andouille s'était mordu la lèvre Voilà On voit l'intelligence Fait numéro 9 Mala est dressée haute école en dressage Phrase qui n'est pas française Mais c'est pas grave Donc Mala est dressée haute école en dressage C'est à dire qu'elle est Qu'elle sait tout faire en dressage tout simplement Après elle est totalement capable de dérouler une reprise amateur Tout ce que tu veux Mais moi je ne suis pas dessus Du coup on prend des cours En fait c'est un peu bizarre Parce qu'avec Mala C'est pas moi qui vais apprendre des choses à ma jument C'est ma jument qui m'apprend des choses Donc c'est plutôt bien Parce que du coup j'apprends tout avec elle Elle sait tout faire Il y a juste un mois à prendre Et c'est nickel Et du coup on a concours de dressage Le 20 mars Club 2 Club 1 Et fait numéro 10 Ma jument est attachante Il y a ma feu qui vient de tomber Donc ma jument est attachante Tout simplement Parce qu'elle est attachante Et qu'elle est chiante Donc c'est fini pour mes 10 faits Sur ma jument Donc dites moi en commentaire Si cette catégorie de vidéos vous plaît Donc c'est une catégorie de vidéos Qui est assez courte Mais c'est des vidéos Que vous apprenez un peu plus sur moi Sur ma jument Plein de choses comme ça Donc et ben Dites moi tout ça dans les commentaires Et oui Et aussi N'hésitez pas à me suivre Sur ma page Facebook Malagena et Axelle Et sur mon compte Instagram Un coeur de cavalier Je vous mettrai tout ça Dans la barre d'infos Et je vous fais plein de gros bisous A très bientôt pour une prochaine vidéo Bye